Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse. On va commencer avec l'observateur qui annonce que le Conseil constitutionnel va instituer ce mercredi sur la saisine du Premier ministre concernant la baisse des prix du loyer. Après sa saisine en début de semaine dernière par le Premier ministre, c'est finalement ce mercredi que le Conseil constitutionnel va instituer sur la demande du gouvernement de permettre au chef de l'État, Makissal, de signer le décret instituant la baisse des prix du loyer, écrit l'observateur. Le quotidien s'intéresse à la visite du chef de l'État à Paris et souligne que le président Makissal a obtenu le soutien de la France pour l'adhésion de l'Afrique aux événements. Le président de la République Makissal a été reçu ce mardi par son homologue français Emmanuel Macron selon la présidence sénégalaise. Les deux leaders ont passé en revue de l'azenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la France, avec la même source dans une note d'information. Elle ajoute que les deux chefs d'État ont également abordé la conjoncture internationale ainsi que le soutien réaffirmé de la France à la candidature africaine pour un siège de membres permanents aux événements. En matière de gouvernance, enquête note que le Sénégal est stacné dans la zone rouge sur l'indice de perception de la corruption publié mardi par l'ONZ Transparency International. En un an, il n'y a pas eu de progrès notable pour le pays qui est stacné avec un score de 43 sur 100. Le maintenant à la 72e place sur 180, rapporte le journal. Selon Libération, le Sénégal fait 10 sur place dans la zone rouge. Comme en 2021, le Sénégal est stacné à la 43e place sur 100 de l'indice de perception de la corruption. Le forum civil de section sénégalaise internationale a publié mardi son rapport. 2022 écrit le journal Estagnation dangereuse de l'info. Le Sénégal reste dangereusement dans la zone rouge, affiche à la une vox populi, reprenant ainsi le forum civil. Selon l'as, le Sénégal est stacné dans le rouge sur l'indice de perception de la corruption. En politique, le quotidien Busby s'intéresse au procès pour diffamation intenté par le ministre du Tourisme Mambaïgnan contre le leader de Pasteur Ousmane Sonko. Ce 2 février, Ousmane Sonko va répondre, sauf s'il en décide autrement de ses accusations contre Mambaïgnan, qu'il dit avoir été épinglé par un rapport de l'ISEE. L'issue pourrait se sceller son sort pour l'inélusibilité s'il est condamné. Et le leader de Pasteur semble en mesurer l'enjeu, comme il l'avait dit au meeting de Kermasar, écrit le journal. En sport, le soleil met en exerce la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en finale du championnat d'Afrique des Nations SANE qui se joue en Algérie. L'équipe du Sénégal s'est qualifiée mardi pour sa première finale du championnat d'Afrique des Nations grâce à son succès 1-0 devant Madagascar. La finale contre le pays hôte qui a battu le Nizé par 5-0 est prévu samedi. Le Sénégal est en finale contre l'Alzérie, s'exclame le quotidien stade. Les Lyons défieront le Fenec en finale samedi à Fils à la record. C'était tout pour la Revue de presse.